Musique Ma mission TV, le miroir du mort Notre camarade Mwana Mboka Tafekalana Au retour de chez lui, il a été intercepté Au niveau de la deuxième rue limitée Tabassée Pognardée Sauvagement Jusqu'à s'évanouir Où a-t-on déjà vu dans un état de droit Le siège d'un parti politique vandalisé Parce que ses membres désapprouvent un pouvoir illégitime Les médecins qui l'ont reçu et qui ont établi un rapport médical Qui atteste qu'il est mort de suite des coups et blessures Reçus de la part d'une ministre tribale Politiquement organisée, bien identifiée à la hauteur de la deuxième rue limitée Des militants intolérants, impulsifs, violents Se sont gratuitement attaqués à lui Et l'ont sauvagement assommé A coups de barres de fer Au niveau de la nuque Quelle cruautie Se lever et dénoncer les pratiques barbares Ayant causé cette tragédie Que nul ne peut tolérer Dans un état de droit Les mouvements Les derniers souffrent C'était pénible parce qu'il a rendu l'âme à ma présence Et nous sommes sortis Vraiment émouvant Et nous exigeons Qu'une enquête sérieuse Soit diligentée Pour que les secteurs Ne se forfaitent Ainsi que leurs commanditaires Répondent de leurs actes Demand les tribunaux compétents Que les milices tribales Politiquement organisées Ces milices Se sont constituées En bandes expéditives Et punitives Pour traquer Les militants De nos partis respectifs Qui retournaient Paisablement Chez eux A la maison Ma mission TV Le miroir du mort Nous nous retrouvons ici Ici Dans une circonstance Douloureuse De tristesse D'angoisse Tout simplement parce que Une franche De nos concitoyens A décidé A décidé Dans l'intolérance Politique De plonger Notre coalition Notre parti Politique Dans Cette circonstance De quoi De quoi S'agit-il Concrètement Et dire Non Au glissement Par rapport Au délai constitutionnel Fixé Pour la tenue Des élections En 2023 Cette marche Cette marche A été Légale La procédure A été suivie Et respectée Et l'autorité urbaine En avait pris acte Nous avons pacifiquement Commencé la marche Sur l'avenir Kyanza Dans la commune Dengaba District De Mohamba Vous avez été témoin Des marais humains Que le commandant Du peuple A sa qualité De coordonnateur En exercice Accompagné Des membres Du président Je cite Le premier ministre Honoraire Adolphe Mouzito Vous avez été témoin De l'événement Et comment L'équinoise 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 Avait répondu Massivement A cet appel On a pris possession De notre parcours Jusqu'à destination La manifestation La manifestation C'est terminée Dans la sérénité Et c'est au retour De la maison Que les milices Tribales Politiquement Organisées Ces milices Se sont constituées En bandes expéditives Et punitives Pour traquer Les militants De nos parties Respectifs Qui retournaient Paisiblement Chez eux A la maison Messieurs Mesdames De la presse Notre compatriote Notre compatriote Notre résistant Notre camarade Mouanamboka Tavekalala Au retour de chez lui Il a été intercepté Au niveau de la Dixième rue Limité Tabassé Tabassé Pognardé Sauvagement Jusqu'à s'évanouir Et gratuitement Il y a un officier De la police nationale Congolaise Témoin de l'événement Qui est venu A son secours Mais c'était déjà tard Il a conduit A l'hôpital Saint-Joseph Lélimité Il a passé deux jours Dans le coma Et le deuxième jour Nous sommes allés En délégation Du parti Le réconforteur Je suis arrivé J'avais jeté A son chevet Au lit J'étais au lit Où il était Dans l'inconscience totale Le médecin était en train De m'expliquer Les conditions Dans lesquelles On l'avait reçu C'est pendant Qu'il m'expliquait Qu'il a commencé Les mouvements Les derniers souffles C'était pénible C'était pénible Parce qu'il a rendu L'âme A ma présence Et nous sommes sortis Vraiment émouvant Inconsolable Et nous avons annoncé Le décès De notre camarade Voilà chers amis Nous avons décidé De lui rendre Les hommages D'un véritable Martyr De la démocratie C'est un vaillant Combattant tombé au front Pour la démocratie Il est victime De l'intolérance Politique Nous pensons Que la police nationale Congolaise Temoin de l'événement Les médecins Qui l'ont reçu Et qui ont établi Un rapport Médical Qui atteste Qu'il est mort De suite De coups Et blessures Reçues De la part D'une milice Tribale Politiquement Organisée Bien identifiée A la hauteur De la 12ème rue L'UMD Nous espérons Que les avocats De notre parti Qui s'activent Vont déposer Une plainte Pour que Les enquêtes Soient diligentées Les coupables Soient rapidement Identifiés Pinés Et doivent répondre De leurs actes Pour terminer Ce que je veux dire Chers amis Notre combattant Est parti Mais nous restons Avec lui Dans une communauté De destin Ce qui lui est arrivé Pouvez m'arriver Pouvez arriver Maman Chantal Pouvez arriver L'honorable Ados Pouvez arriver A M. Labbé Foster Quoi quoi Pouvez arriver A Nova A N'importe qui De notre parti Ou de notre Regroupement politique Nous ne l'oublierons Jamais Il a rejoint Deuxième combattant Mort Sous les balles Des intolérants Du régime FCC Notre compatriote Qui est décédée Lors d'une marche Pour la démocratie A Goma M. M. Defao Palou Les deux compatriotes Deux savoir Nous restons Communions De destin Formons une communauté De destin Et Les martyrs De la démocratie Les héros Du combat Que nous menons On ne les plaire pas Comme On peut le faire De manière ordinaire Mais on continue Le combat Et ce combat Pour la démocratie Pour un état de droit Pour lequel Nos compatriotes Ont sacrifié leur vie Ils ont versé leur sang Ce combat Nous allons les mener Nous sommes convaincus Que la victoire Appartient au peuple congolais Et le peuple congolais Va vaincre Les fraudeurs Les tricheurs Qui gouvernent Pas de défis Ces pays Dovent savoir Que le temps Est maintenant compté Et que leurs fins approchent Je vous remercie Applaudissements Je vais passer La parole L'honorable Ados Ndombassi Qui va lire Les mémos Qui a été rédigé Pour A mémoire De notre regretté Mon apoca David Kala Merci beaucoup Monsieur le secrétaire général Je tiens aussi A saluer la présence Du secrétaire général Alain Et aussi De Alex Cipendé Et le secrétaire national Chargé de l'implantation Du grand parti Et aussi Un grand merci De la présence De Prince Cipendé Qui est l'un des grands partenaires De notre parti politique Et civile Mesdames et messieurs De la presse Distingués invités Et membres de l'assistance A vos titres et qualités respectifs Nous tenons à vous remercier De tout coeur De votre présence A ce point de presse Et ce En dépit de vos multiples occupations Soyez-en rassurés Ce geste Nous va droit au coeur Et nous reconforte En ces moments très difficiles Pour tous les résistants En effet Le point de presse de ce jour Et de présenter officiellement Au peuple congolais Le programme des obsèques De notre regretté résistant Et martyr de la démocratie M. David Kalara Qui nous a été arrachés Si cruellement Par des intolérants Manipulés Par des politiciens Véreux De ce pays Mesdames et messieurs David Kalara Père de famille Avec 40 ans Responsable Et épris de nationalisme Pour son cher pays L'illustre disparu Ne rêvait que d'une seule chose Pouvoir élever sa progéniture Dans un Congo des valeurs Où les règles démocratiques Fixées Dans la constitution Sont respectées Et Dans la quête de ce Congo-là Il avait alors décidé De s'engager activement Pour pouvoir apporter Sa contribution A l'avènement de ce Congo Voilà pourquoi Il était là Le 16 octobre 2021 Tandis qu'il exerçait Sa liberté constitutionnelle De manifester Selon l'article 26 De la constitution congolaise Des militants intolérants Impulsifs Violents Se sont gratuitement Attaqués à lui Et l'ont sauvagement Assommé À coups de barre de fer Au niveau de la nuque Quelle cruauté Quelle sauvagement Acheminé à l'hôpital Saint-Joseph de Libédée Notre martyr de la démocratie Succommera Deux jours plus tard De ces atroces blessures Qui avaient causé Une lémorragie interne Sombré Dans une profonde douleur Le parti organise Depuis l'annonce De son décès Des instants de recueillement Au cours desquels Ses familles biologiques Et politiques Ses proches Ainsi que ses amis Et connaissances Passent régulièrement Passent régulièrement Pour y signer Le livre d'or Au vert Pour des hommages Malgré la peine Qui nous étranglent Nous avons le devoir De nous armer De beaucoup de courage Pour se lever Et dénoncer Les pratiques barbares Et en causer Cette tragédie Que nul ne peut tolérer Dans un état dit De droit Car Il ne suffit pas De clamer À temps et à contre-temps Que notre pays Est un état de droit Pour qui le soit Encore faut-il le vivre En réalité Qui a dit Que lorsqu'on exerce Sa liberté de manifestation Sur la place publique Dans le respect De la constitution On y va Pour rencontrer la mort Où a-t-on déjà vu Dans un état de droit Le siège D'un parti politique Vandalisé Parce que ses membres Désapprouvent Un pouvoir illégitime Et qui viole De façon Régulière De façon récurrente La constitution Pourtant Le siège de notre parti A été impunément Saccagé A trois reprises Par des intolérants Bien identifiés Cela est simplement Inacceptable Mesdames et Messieurs De la presse Pour chuter Chers distingués Invités Et membres de l'assistance L'heure a sonné Pour que nos opinions politiques Divergentes Nous mènent vers une unité vécue Dans la diversité Pour que l'intolérance politique Cède la place à la tolérance mutuelle Et que la cohésion nationale Soit préservée Pour ce faire Les crimes de ce genre Doivent être sévèrement reprimés Et nous exigeons Qu'une enquête sérieuse Soit diligentée Pour que les auteurs De ce forfait Ainsi que leurs commanditaires Répondent de leurs actes Devant les tribunaux compétents Et en coeur Nous disons Plus jamais ça Ceci dit Voici à présent Le programme des obsèques De notre martyr De la démocratie Vendredi 5 novembre 2021 12h Point de presse Et lancement des obsèques Au siège national De l'ESID 15h Messe de réquiem A la paroi Saint-Joseph de Matelier 18h Début de la veillée mortuaire Au siège national De l'ESID Samedi 6 novembre 2021 9h Levé du corps De la mort de l'hôpital Saint-Joseph de l'IMT 11h Exposition du corps Au siège national du parti 13h30 Levé du corps du siège national du parti Et procession funéraire Jusqu'aux cibetières De Kitabou 16h 16h juste Pain de consolation au siège national du parti 18h Fin de plus Manifestation J'ai dit et je vous remercie Merci beaucoup Merci beaucoup honorable Merci monsieur le secrétaire général La meilleure façon de pleurer une autre monde en Bokadabin Kalala C'est de continuer la lutte et de ne jamais trahir le commune On demande On vient de nous informer que la famille biologique de notre frère est sur place Si vous pouvez vous l'aimer C'est de continuer la lutte Il est important Et bien On a fait aussi la lutte et c'est de la lutte Je vous remercie On voit ce que vous bénévole L'homme qui a fait une réunion Par la place Le président élu, Martin Fayoulou, à Sengisakibara Kitshasa, pour la victime de l'Eleka Kikouna. Le président élu, Martin Fayoulou, à Sengisakibara Kitshasa. Le président élu, Martin Fayoulou, à Sengisakibara Kitshasa, pour la victime de l'Eleka Kitshasa. Le président élu, Martin Fayoulou, à Sengisakibara Kitshasa, pour la victime de l'Eleka Kitshasa, pour la victime de l'Eleka Kitshasa. Le président élu, Martin Fayoulou, à Sengisakibara Kitshasa, pour la victime de l'Eleka Kitshasa. Le président élu, Martin Fayoulou, à Sengisakibara Kitshasa, pour la victime de l'Eleka Kitshasa, pour la victime de l'Eleka Kitshasa. Le président élu, Martin Fayoulou, à Sengisakibara Kitshasa, pour la victime de l'Eleka Kitshasa, pour la victime de l'Eleka Kitshasa. Le président élu, Martin Fayoulou, à Sengisakibara Kitshasa, pour la victime de l'Eleka Kitshasa, pour la victime de l'Eleka Kitshasa, pour la victime de l'Eleka Kitshasa. Le président élu, Martin Fayoulou, à Sengisakibara Kitshasa, pour la victime de l'Eleka Kitshasa, pour la victime de l'Eleka Kitshasa, pour la victime de l'Eleka Kitshasa. La victime de l'Eleka Kitshasa, pour la victime de l'Eleka Kitshasa. « Echama Kitsha, qui n'était pas la victime de l'Eleka Kitshasa. » « L'Eleka Kitshasa e, et l'In Quebe », la victime d'Eleka Kitshasa. « La victime de l'Eleka Kitshasa voyagé par l'Eleka Kitshasa. » « parallels le joueur du l'Eleka Kitshasa, pour Lemoncier, Monde roupier de l'Eleka Kanshdamari. » « J'ai dit que l'Eleka Kitshasa », « vit ce qui est un point,through à l'Eleka Kitshasa." Je suis alléIVRE et j'ai vu que j'ai apparu à l'école de l'OB, et que j'avais vu que je n'avais pas soiné le combat, j'ai apparu de l'OB a demandé de se battre en reconstruction. J'ai apparu de l'OB à l'OB, mais j'ai apparu de l'OB. Alors j'ai apparu, j'avais apparu de l'OB. J'ai apparu de l'OB à l'OB, mais j'ai apparu de l'OB. Je nous ai apparu de l'OB. ils se sentent un peu comme nous faisent Germans au dire qu'ils warten des soldats ils se sentent . Ilscipent la malades. Ils se sentent à propos des autour de 10ens. Tant qu'ils se sentent tous les fils de leur gentil. Ils se sentent à propos de la indoors, Nous sommes ensemble et nous allons lancer le lancement de l'Obsèque et nous sommes ensemble et nous sommes ensemble et nous sommes ensemble et nous sommes vraiment en partie. Nous avons toujours reçu notre lobby et nous sommes avec nous. Nous sommes avec nous de l'Obsèque. Nous sommes avec nous et nous sommes avec tout ça. la presse. Nous serons toujours debout et nous devons mettre fin au régime dictatorial. Il y a M. Thilombo dans l'IDPS qui est installé dans l'Aviso. Merci. Ma mission TV, le miroir du mort.